La continuité des détections U14, U15. Pour certains, c'est des gamins qu'on a vus déjà trois fois, quatre fois. L'objectif principal, c'est de nourrir les sélections nationales U16 et U17 et puis de montrer des joueurs aussi pour les clubs professionnels. On a vu hier, c'était, on va dire, moyen, ce qui n'est pas tellement étonnant sur les premières rencontres. Les gamins, ils arrivent, ils veulent montrer, donc c'est un peu tout fou. Ce matin, ça a commencé à être plus intéressant dans la mesure où on donnait quelques principes de jeu. Donc les gamins, ils vont commencer à être fatigués en plus, donc il va falloir qu'ils jouent un peu plus collectivement. Donc on attend cet après-midi avec impatience pour voir si des gamins vont confirmer ce qu'on a vu hier et si d'autres vont se révéler. La prochaine étape, c'est cet hiver ou au printemps, des stages nationaux pour certains d'entre eux. Assez peu, il faut bien le dire, puisqu'on arrive à des âges où on a quand même balayé pas mal la génération, ou les générations, puisqu'il y a les 2000 et 2001. Et donc, ils vont rejoindre Clairefontaine pour peut-être 8 ou 9 d'entre eux maximum, pour se confronter aux autres, à des garçons qui ont été vus sur les autres sites, puisqu'il y a 6 sites qui fonctionnent en même temps. Et puis ensuite, les sélectionneurs des sélections concernées, viendront piocher ou pas, pour nourrir leur affectif.